... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le 22 décembre, voici les principaux titres en images. Dans 48 heures, nous fêterons Noël et au-delà des cadeaux, c'est aussi l'occasion de profiter d'un bon repas. L'heure pour les familles est donc aux dernières courses. Le Vendée Globe se poursuit et vous verrez que vous pouvez tranquillement y participer derrière votre écran d'ordinateur. Un jeu sur Internet permet d'accompagner les skippers. Et puis, dernier volet de notre rétrospective 2016 pour cette semaine. Aujourd'hui, nous revenons sur les principaux événements politiques de la primaire de la droite et du centre aux nouveaux maires élus à Guyancourt et à Laverrière. J-2 avant le réveillon de Noël. Les commerçants de voisins, le bretonneux notamment, font face aux dernières commandes. De boucheries, cavistes, poissonniers. Cette période est souvent charnière pour ce secteur. Ils peuvent gagner jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires annuel pendant cette période. Justement, le reportage de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Le compte à rebours avant Noël a débuté. Chez les commerçants, le rythme s'accélère pour pouvoir répondre aux commandes des clients. Chez ce caviste implanté à voisins, le bretonneux, depuis 17 ans, on prépare les stocks en amont pour anticiper ce dernier rush. Moi, dès septembre, je rentre déjà des produits par rapport aux fêtes de fin d'année. Une petite astuce aussi, c'est que les produits, souvent les producteurs, augmentent leurs prix en prévision des fêtes. Plus on s'en rapproche, plus les produits vont être chers. Donc nous, on prend un peu de marge de manœuvre, on achète en amont, de façon à pouvoir proposer des produits à des prix qui tiennent la route et qui ne soient pas prohibitifs. Les whisky, les champagnes sont les best-sellers de ces périodes de fêtes 2016, mais certains préfèrent les alcools traditionnels. J'ai pris un armagnac pour mon père, en fait, parce que c'est un fan. Bien faire l'adéquation, c'est important de savoir placer un bon vin. Et puis derrière, s'il y a un digestif, c'est assez important. A quelques mètres dans cette boucherie, les clients sont trois fois plus nombreux qu'en temps normal. Les commandes sont passées généralement 4 à 5 jours avant le repas du réveillon. Eh bien, une poularde pour les fêtes de Noël. Nous ne sommes que quatre et donc je profite de la bonne viande de ce boucher pour commander. Pour répondre à cette demande, les dix bouchers de la structure n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires. C'est comme des journées longues. Et même le soir, quand on ferme à 19h30, on est obligé de rester travailler. Parce qu'on fait beaucoup de préparation maison, beaucoup de purée, beaucoup de choses en croûte et tout ça. Donc c'est fait maison, c'est très long à faire. Pas de répit non plus pour les poissonniers. Les fêtes de Noël sont aussi un moment charnière pour le secteur. Cette structure vicinoise réalise près de 30% de son chiffre d'affaires annuels au mois de décembre. Les gens commencent à chercher des produits, genre la coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques, Langouste, Le Marre. Les gens se renseignent beaucoup sur le tarif. Mais sinon c'est Saint-Jacques, Saumon, Lot, Barre. Pour ce réveillon 2016, le budget moyen pour un repas traditionnel serait les 35 euros par convive. De quoi vous mettre l'eau à la bouche. Les enfants sont en vacances depuis près d'une semaine et l'attente pour les cadeaux pour l'arrivée du Père Noël peut-être longue. Pour patienter au petit moulin des veaux de Cernay, les équipes ont proposé des séances, des comptes, de la neige et du vent. Une centaine de personnes a pu en profiter, comme l'a constaté sur place Mélanie Poquet. Les cerises, c'est au printemps ! C'est la fin du printemps dans six mois ! Oui, je sais ! Mais le temps que j'arrive, elle sera mûre ! Des histoires courtes et amusantes. Amusantes, pour ces vacances de Noël, le petit moulin des veaux de Cernay a invité une conteuse. Et la période est toute trouvée. On associe les comptes à Noël parce que peut-être, dans l'imaginaire des gens, le merveilleux les rassemble. Mais ce que nous disent les comptes, c'est que le merveilleux est partout, toujours, tout le temps. Et que si on le veut bien, c'est tous les jours Noël. Une petite salle est dédiée aux comptes pour une intimité loin du musée. Le moulin propose des activités ludiques en plus de l'aspect historique. Et cette première a du succès. C'était bien. J'ai bien aimé toutes les histoires. Et j'ai bien chanté. Et j'ai aimé tout enchanté. Trois séances de comptes ont été proposées. Une centaine de personnes, petits et grands, en a profité. Peut-être pour faire passer le temps plus vite. Et oui, plus que quelques jours à patienter. Et on quitte l'univers de Noël pour le dernier volet de notre rétrospective. 2016, après le sport, la culture, les sujets de société. Nous revenons à présent sur les événements marquants en matière de politique pour 2016. L'année politique débute en janvier par la tenue du premier conseil communautaire d'un Saint-Quentin en Yvelines dorénavant, composé de 12 communes. Au revoir la casquille et bonjour Ascaille. Michel Logier, maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux, conserve la présidence. C'est une nouvelle aventure parce que c'est déjà un nouveau territoire. C'est un nouveau territoire avec d'autres enjeux. Regardez tout simplement. Nous avions trois gares sur le territoire. Nous en avons sept désormais. Une nouvelle aventure qui débute mal avec une opposition de gauche qui refuse de prendre part au premier vote, s'estimant exclue de la gouvernance. Les tensions se poursuivront tout au long de l'année. Des tensions également entre le département des Yvelines et l'État. Les élus du conseil départemental engagent un bras de fer avec le gouvernement suite à la diminution des dotations versées. Une diminution de 288 millions d'euros. En septembre, une manifestation avait lieu devant l'Assemblée nationale. Ce sont des sommes absolument considérables que l'État ne nous donne plus. Alors qu'il décide de nos dépenses, les dépenses sociales. Et il ne compense pas alors que normalement il a cette obligation constitutionnelle. Face à des ressources en chute, les Yvelines tentent de se rapprocher des Hauts-de-Seine pour mutualiser les moyens. En juin, un premier budget commun a été voté. 2017 sera une année électorale chargée entre présidentielle, sénatoriale et législative. Et les différentes campagnes ont débuté dès cette année. La primaire de la droite et du centre a vu la victoire de François Fillon. Un François Fillon largement en tête également dans les Yvelines avec plus de 66%. De la primaire, on retiendra également la candidature du député Yvelino à président du parti chrétien démocrate Jean-Frédéric Poisson. Inconnu du grand public, il a marqué les débats avec des prises de position sur plusieurs sujets de société. Et c'est pendant cette primaire à droite que s'est préparée la primaire de la gauche. Verdict en janvier 2017. Un Yvelinois est là aussi en course. Benoît Hamon, député socialiste. En campagne, il poursuit sa critique du gouvernement qu'il a quitté en 2014. En fin 2016 aura été marqué sur Saint-Quentin-en-Yvelines par deux départs de maires. En mars, c'était Alain Ajage qui, pour des raisons de santé, laissait Nelly Dutu prendre la tête de l'une des dernières villes communistes d'Ile-de-France. Comme toujours dans ces moments-là, on espère que les choses vont s'améliorer, s'arranger. Ce n'est pas tout à fait le cas. La situation de santé a encore besoin d'attention, de soins. En octobre, François Delignier, maire PS de Guyancourt depuis 14 ans, passait lui la main à Marie-Christine Letarnec. Une décision qu'il dit avoir prise afin de préparer l'avenir. Et l'intégralité de ces rétrospectives de l'année 2016 est à retrouver sur notre site internet grâce au replay et également sur vos téléphones mobiles et sur vos tablettes grâce aux applications TV Fil disponibles depuis quelques jours. On passe au sport maintenant avec le Vendée Globe 2016 qui ne se dispute pas uniquement sur mer et dans les océans, mais aussi en ligne sur internet. Plus de 360 000 skippers virtuels débutants ont confirmé, ont ainsi pris le départ des Sables d'Olonne. C'était le 6 novembre dernier au sein de l'entreprise Bureau Valet qui soutient notamment un skipper, un vrai celui-ci, le skipper rambolitain Louis Burton. Certains salariés ont décidé de se lancer dans l'aventure, de partager cette aventure avec lui. Michael Elmidoro est donc allé au siège social de cette entreprise qui est basée aux clés sous bois. Le 6 novembre dernier, le skipper Louis Burton, originaire de Rambouillet, prenait le départ du Vendée Globe 2016 à bord de son imoca Bureau Valet. Pour partager l'aventure du skipper, dans le siège social de Bureau Valet aux clés sous bois, une trentaine d'employés se sont improvisés capitaines sur le jeu virtuel Regatta, une simulation en ligne du Vendée Globe ouverte à tous créée en 2006. Parmi ces marins d'eau douce, on retrouve le directeur de projet, Nicolas Strugarec. J'avais envie de suivre Louis tous les jours et donc de faire suivre aussi les aventures de Louis à ma famille. Et Virtuel Regatta, c'est un bon moyen de se coller à l'aventure, sans subir tous les aléas qu'on peut avoir en mer. Sur ce jeu, Nicolas doit se mettre dans la peau d'un véritable skipper. Les joueurs ont les mêmes vents et la même météo en temps réel. Il faut aussi régler ses voiles et fixer son cap régulièrement. Son objectif est clair comme les eaux du Pacifique terminées devant Louis Burton. J'ai pris quelques options un peu différentes de Louis, mais maintenant on est complètement collé. Au bout de 40 jours, on est quasiment au même niveau, sachant qu'on n'était pas du tout parti sur les mêmes options au début. Je sais qu'il est plus fort que moi, mais j'ai la chance de ne pas avoir tous les chaos qu'il peut y avoir en mer. Donc oui, effectivement, j'aimerais bien arriver avant lui. Les deux concurrents viennent d'atteindre le stade de la mi-course au large de l'Australie. Rendez-vous début février pour savoir qui remportera la victoire entre Nicolas et le navigateur Yvelinois. Et pour participer à ce tour du monde en solitaire et sans escale, les skippers ont besoin de sponsors et de mécènes afin de financer un bateau à plusieurs centaines de milliers d'euros et l'équipement dernière génération installé à bord. Jeudi dernier, les 14 sponsors du Versailles et Eric Bellion se sont réunis à Paris à côté de la Tour Eiffel pour discuter de ce projet. La société Salesforce a investi près de 900 000 euros sur trois ans pour accompagner le navigateur dans son périple. On écoute son directeur général, Olivier Derien. J'ai adhéré à deux éléments essentiels. D'abord l'homme Eric et son parcours et sa façon de raconter ses histoires, la sincérité qu'il dégage et ensuite, à titre égal, j'aurais tendance à dire les valeurs et les valeurs de son projet. Quand la raison et le cœur se rejoignent, c'est arrivé. Ensuite, il a fallu en interne que je combatte quelques idées reçues parce que tout le monde était d'accord avec moi mais personne ne voulait me donner l'argent. Toujours pareil, à la fin, j'ai réussi à trouver l'argent et on a mis tout le monde d'accord. Fin de ce journal, rendez-vous le lundi 2 janvier. 18h pour un nouveau direct et un nouveau point complet sur l'actualité locale, l'actualité du département des Yvelines. Demain, dernière hebdo de l'année 2016. Le dernier hebdo vous sera présenté par Nicolas Kirillovitz. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada